Pourquoi un tour de France ? Je ne pouvais pas sortir de France vu que c'était le confinement, le couvre-feu et tout, les pontières étaient toutes fermées. Sur ma liste, il y avait marqué « Il faudrait que j'aille explorer un pays à vélo ». J'ai pris les 100 endroits les plus sympas à visiter en France, je les ai mis sur la carte et je me suis dit que j'allais tout relier. Quand vous arrivez dans une ville, ça se passe comment alors ? J'ai, je dirais, deux jours à l'avance mes endroits, on va dire, ou bien pour dormir ou pour aller visiter, etc. Ça dépend des gens que je rencontre parce que je vais rencontrer quelqu'un, il va me dire « Mais tu sais, là, ici, par exemple, le dernier, c'était Varieras, il y a un truc absolument dingue, il faut aller le voir ». J'ai fait un petit détour jusqu'à Varieras pour vérifier si une légende était vraie. Il y a des maisons en chaume partout, genre limite, je ne le crois pas, il faut que j'aille vérifier. Je suis avec Charlie qui a 29 ans et qui depuis 6 mois a débuté un tour de France à vélo. Et tout au long de votre périple, vous visitez des lieux qui sont fermés au public depuis le confinement. C'est ça, j'ai dû voir un zoo avec des loups, j'ai vu des musées, bref. Et à chaque fois, on vous ouvre les portes ? En général, oui. Donc j'ai des tours privés partout en France. Les gens, ça fait un an et demi qu'ils n'ont pas vu quelqu'un, ils sont trop heureux que je vienne. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette aventure ? C'est carrément d'aller rencontrer des gens différents et surtout de voir des choses insolites. Ça, c'est incroyable. Je pense qu'il y a autant de trucs d'un à y avoir en France. Les gens qui m'hébergent, ils marquent des mots. D'accord. Et j'ai plus de place de ce côté-là du coup. Ça vous fait des souvenirs ? Ah ouais, ça fait carrément ça. En fait, j'ai presque un livre qui s'écrit. Où est-ce qu'on va ? On va chez Pierre qui fait des savons artisanaux. Je pense que c'est lui. C'est Pierre ? Ouais, c'est Pierre ! Ah, trop bien ! On a trouvé ! Vous ouvrez au grand public d'habitude votre laboratoire ? Le public que j'accueille, normalement, en fait, il est uniquement là pour avoir un topo rapide de la savonnerie, mais en aucun cas, il pratique réellement le métier, quoi. Vous êtes un privilégié alors, Charlie ? Ah ouais, toujours. Non, c'est vrai, en plus. Vous avez trouvé un colis, là ? Oui, c'est exactement là. Charlie a déjà parcouru 4000 km. Il poursuit son tour de France jusqu'au mois de décembre. Sa prochaine destination, c'est le sud-ouest. Alors, si vous souhaitez lui faire découvrir des lieux insolites, n'hésitez pas à le contacter sur les réseaux sociaux.